Je vous propose d'entamer la seconde table ronde qui va évoquer d'ailleurs l'avenir touristique finalement parce que c'est peut-être aussi un tourisme idéologique qui était né à ce moment-là pendant la période de Vichy et donc est-ce que je peux me rejoindre sur ce podium ? Lazare Elundou à Soumo que j'ai vu, qui est là, qui est directeur adjoint du Centre mondial de l'UNESCO et qui est architecte de formation, n'est-ce pas Lazare, ancien de Grenoble si je me souviens bien, de Crater. Cyril Louis, je ne sais pas s'il est arrivé, bonjour, voilà c'est vous, Cyril Louis donc grand reporter qui a publié très récemment donc un reportage sur le krach qu'il a pu visiter. Béatrice Vallat, responsable du service culturel d'Intermed, Intermed, grand opérateur du tourisme culturel et d'un tourisme d'excellente facture avec qui nous allons évoquer l'avenir possible de l'ensemble de l'arc des châteaux et Leila Abdul Karim qui représentera donc aujourd'hui Iconem. Donc Iconem, cette petite société fondée par Yves Ubelman, bien connu de la maison aussi, il est architecte, Yves Ubelman, il est ancien de Chaillot et donc il a créé cette entreprise, cette société qui fait du relevé numérique et qui joue un rôle très important en ce moment sur les sites, effectivement sur les sites qui ont été dégradés dans le Moyen-Orient et dont vous avez peut-être vu une très belle exposition à Lima très récemment qui s'appelait Cité millénaire et qui donc était composée pour l'essentiel des images bien sûr produites par Iconem, Palmyre, Mossoul, Alep et j'en passe dans ce travail un peu étrange de repérage archéologique et de réparation symbolique, on en parlera. Voilà, donc merci, merci à vous. Et donc sans transition si j'ose dire après ces images, je voudrais d'abord peut-être demander des nouvelles du krach des chevaliers à Cyril Louis puisque vous y étiez il y a peu de temps, vous avez pu avoir un regard fait extrêmement récent sur l'état du lieu. Alors j'y étais début décembre et les nouvelles que j'en ai eues étaient plutôt relativement bonnes. Je dis que j'en ai eues parce que moi c'était la première fois que j'y mettais les pieds, donc je ne suis pas en mesure de vous dire par moi-même l'étendue des dégâts. En revanche, les archéologues syriens avec lesquels on a eu l'occasion de s'entretenir et puis le directeur adjoint du site qui nous vient accueilli nous a dit que les dégâts sont relativement limités et portent pour l'essentiel, si je comprends bien, d'une part sur la toiture de la chapelle qui a été perforée par un ou plusieurs obus et d'autre part sur un escalier qui a été détruit et puis un ensemble de dégâts plus mineurs. Et par ailleurs, je sais que les Syriens et l'équipe hongroise, sauf alors de ma part qui travaille avec eux, ont beaucoup travaillé pour effacer les dommages plus superficiels subis par le site pendant les deux années pendant lesquelles il a été occupé par des groupes armés, dégâts. Alors je sais qu'il y avait des inscriptions, par exemple, qui ont pu être effacées ainsi que des traces de suie assez importantes parce que je crois que vers la fin du siège, pressentant que l'armée syrienne allait passer à l'offensive, les combattants qui occupaient le site ont mis le feu à des réserves de diesel pour essayer de créer un écran de fumée et se rendre ainsi invisible de l'armée syrienne. Et donc cet écran de fumée a créé d'importantes tâches de suie qui ne sont plus visibles aujourd'hui. Et le fait que vous ayez pu le visiter, j'imagine que vous étiez entouré, ça signifie qu'on imagine une réouverture possible des sites à moyen terme ? Vous étiez en embed, vous étiez embarqué, j'imagine ? Alors moi, je suis parti une semaine en compagnie du directeur pour la Syrie d'une organisation qui s'appelle l'œuvre d'Orient, qui est donc une organisation catholique qui soutient les communautés chrétiennes établies au Moyen-Orient dans un certain nombre de pays, qui évidemment a accru son soutien aux communautés chrétiennes dans les pays qui ont, donc au premier chef, la Syrie, mais aussi l'Irak, qui ont été frappés par la guerre ces dernières années. Et le directeur qui s'occupe de pays, qui s'occupe de la Syrie et du Liban, qui s'appelle Vincent Jolot, effectue une fois par mois, une fois et toutes les six semaines, une visite en Syrie pour aller au contact des communautés qu'il soutient. Et donc on était trois journalistes à l'accompagner dans le cadre de l'une de ces visites. L'idée du point de vue de l'œuvre d'Orient, je crois, étant d'attirer l'attention du public français sur le sort des chrétiens établis en Syrie. C'est dans ce cadre qu'il nous a été possible de visiter le Crac, qui n'était pas à ce moment-là, d'après ce que j'ai compris, rouvert au grand public. Alors c'était amusant parce qu'en fait, il y avait quelques touristes irakiens dans le coin qui se sont glissés dans notre sillage et qui étaient ravis de pouvoir le visiter avec nous, ce qui était un privilège en effet assez rare. Et on l'a visité dans des conditions idéales parce que le site est vide. Et on a été accueillis par le directeur adjoint, qui donc a été au chômage technique entre le printemps 2012 et le printemps 2014, date où les groupes djihadistes ont été évacués. Donc aujourd'hui, il y a quelques personnes qui travaillent, mais sinon le site est désert. Et ce qu'on nous a dit, c'est qu'il était question d'ouvrir le site au printemps. De toute évidence, c'est le souhait du régime, parce qu'ils entendent montrer que la situation est en voie de normalisation. Et ce serait pour eux un formidable signal à envoyer au public occidental. Nous en parlerons tout à l'heure avec Béatrice Vallat, puisqu'il y a effectivement d'autres opérateurs qui ouvrent le site. C'est-à-dire, c'est un tout petit peu... C'est discuté en tout cas. Et avant d'évoquer effectivement avec Lazare Elundou la position de l'UNESCO et ce qui se préfigure quant à la rénovation, je vous propose qu'on change un peu d'image. C'est-à-dire que... Vous n'entendez pas bien ? Ah, je suis désolée. Je vous propose qu'on change le regard sur le crac des chevaliers après le film d'archives qui a été donc présenté, qui date de 1941. Je donne la parole à Leila Abdul Karim, qui est donc architecte diplômée et de l'école de Damas et de l'école de Paris. Paris-Lavillette ? Non, Paris-Malakay. Excusez-moi, de Paris-Malakay. Pour montrer effectivement le relevé photographique, le relevé iconographique qui a été établi de 2014 à 2016 par Iconem. Dans une première partie par Iconem tout seul, qui est allé faire le travail. Et dans un second temps, je crois, bien sûr, sur une commandite de l'UNESCO. Donc, Leila, je vous donne la parole pour montrer ce relevé qui nous donne effectivement l'état des lieux aujourd'hui du crac des chevaliers. Bonjour. Malheureusement, Yves-Bellemann, il ne pouvait pas venir. Du coup, je lui remplace aujourd'hui. Alors, je suis ici pour vous parler de la compagnie de Iconem qui a été faite au crac des chevaliers. Est-ce que c'est clair, Leila ? Oui, sur le crac des chevaliers entre 2015 et 2017. Après le bombardement ? Oui, parce que les bombardements, ils étaient faits en 2013, si je ne me trompe pas. Et après, on est allé sur le site en 2015. Une petite présentation générale de notre travail. Iconem, c'est une agence, c'est une start-up française qui travaille sur le patrimoine en péril, dont tout le monde. Sur le patrimoine en péril, il peut être sur les dégradations des sites archéologiques, des pillages, urbanisation des villes ou des conflits et destructions idéologiques. Notre travail, surtout, c'est d'utiliser la technologie de photogrammétrie. C'est de prendre plusieurs photos du site et ça nous permet de faire une numérisation 3D et modèle 3D du monument à partir du photosol, par des caméras normales qu'on peut tous acheter dans les magasins ou par les drones. L'utilisation du drone, ça nous permet de travailler dans des zones un peu difficiles à accéder ou des parties du bâtiment qui sont difficiles à accéder, grand, loin et comme ça. On a fait plusieurs partenariats pendant des années, y compris l'UNESCO. Plutôt, c'était des commandes par les équipes archéologiques dans les pays qui nous commandent pour leur aider avec le relevé. Je voudrais vous dire que notre relevé, c'est un complément du travail des archéologues et des architectes. Ça ne remplace pas leur travail et ça ne remplace pas les techniques du relevé. Ça va leur aider à améliorer leur travail. Notre équipe compose de pleins corps métiers, soit des architectes, soit des ingénieurs informatiques, soit des graphistes, soit des photogrammètres. On a presque tous les corps de métier pour créer ces modèles. En 2014, on a commencé le premier relevé en Syrie. La guerre, elle a commencé en 2011. On a commencé à aller sur place après les batailles qui sont arrêtées. C'était un projet qu'on a fait en partenariat avec la DGAM, la Direction Générale de l'Antiquité. On a fait ça sur notre fonds et on a commencé soit d'aller sur place, soit de faire des formations aux gens de la DGAM pour qu'ils nous transfèrent les photos et nous les traitent ici à Paris. Alors, numérisation de Crac de Chevalier. Au début, ça commençait en 2015, on a fait plusieurs formations aux gens de DGAM pour leur apprendre comment faire le relevé, comment prendre les photos et comment arriver à faire la photogrammétrie. Les premières résolutions qu'on a traitées ici à Paris, ils n'étaient pas complets. On avait un modèle qui n'était pas complet et pas avec meilleure résolution. Du coup, on a leur renvoyé un plan, disons, où il faut faire les photos, où il y a des manques. Donc, en résultat, on avait cette maquette qui nous donne une vision sur l'état actuel de le Crac, mais qui n'est pas dans une meilleure qualité résolution. C'est pour ça... Bon, oui, ça, c'est le modèle. Ce qui est à droite, c'est le modèle qui a été fait en 2015. La photo qui est à gauche, c'était un rassemblement de modèles 3D qu'on a fait à partir des photos qui sont partagées sur Internet en libre-service. Par exemple, Google, Flickr, on a rassemblé plusieurs photos et on est arrivé à faire un modèle de cette photo. Et c'est ça ce qui a nous permetté de faire cette comparaison entre avant et après la destruction. Aussi, en 2015, si je ne me trompe pas, on a fait un relevé de la maquette qui est ici à la Cité de l'Architecture qui a été faite en 1931. On a fait un relevé de cette maquette pour nous aider à faire une comparaison entre le modèle actuel, l'état actuel du Crac et ce qui était avant. C'est ça ce qui nous permet, par exemple, de voir l'escalier qui est cassé ici, l'état du... Ça, c'est la façade de la salle des hospitaliers, comment il était avant et comment il est après. En 2017, on a fait une autre mission. Ça, c'était la première mission entre UNESCO et la Syrie. On est allé sur le terrain. On avait une équipe entre Iconem, notre équipe, et l'équipe de la DGAM. Et on a fait un relevé complet de tout l'extérieur du bâtiment et avec 20 espaces intérieurs. Et voilà. Ça, c'est le modèle. Ça, c'est le nuage de points. C'est le regroupement de tous les photos qui nous permet d'avoir ce nuage de points. C'est le modèle avec plein, plein, plein de points. C'est le modèle qui a été créé par 65 000 photos. Il peut arriver jusqu'à une résolution de 2 mm dans certains endroits et 5 cm dans différents endroits. Ça change à partir de... Qu'est-ce qu'on a concentré au-dessus quand on a fait le relevé. Ce qui était particulier avec ce modèle, ça, c'est le modèle 3D, qu'il est très précis. Il peut nous montrer l'état actuel du pierre, du fissure, de toutes les dégradations qui sont passées sur le crac, de l'intérieur et de l'extérieur. Par exemple, ça, c'est la grande salle. Ça, c'est l'instruction de Baybass pour vous montrer la précision du modèle. Ça, c'est le modèle 3D. Il y a une vidéo ici. Voilà. Alors, nous, on partage le droit d'utilisation de ces données avec, normalement, nos clients. Ce que je vous montre maintenant, c'est une chose qu'on appelle poterie. C'est un open source manière pour nous faire partager le modèle 3D avec nos clients parce que, comme c'est un nuage de points, c'est très lourd. Les ordinateurs normaux, ils ne peuvent pas les ouvrir. Du coup, c'est un open source qu'on peut ouvrir avec notre HTML normal, genre Google Chrome ou Explorer. Et ça nous facilite le travail. Cet outil, il nous permet de voir toutes les parties du bâtiment, intérieur et extérieur. Et je vais vous montrer ça dans le modèle. Ça, c'est une vidéo qui était faite sur le modèle, sur le poterie, sur le nuage. Et ça, c'est les outils qu'on utilise. Ils nous permettent de voir les distances, par exemple, les mesures, voir la transparence pour voir l'intérieur et l'extérieur. On va vous montrer ça. Ça, c'est le modèle, par exemple, sans texture, sans couleur, pour voir la maquette. Ça, c'est les différentes altitudes du bâtiment. On peut isoler, par exemple, les tours. On peut aller dans leur intérieur. C'est un peu long, désolé. On peut faire des coupes. Ça nous permet de faire les plans, les coupes, les façades intérieures du bâtiment. Je passe après, du coup. Avec ce modèle, on peut voir la transparence. On peut voir l'intérieur avec l'extérieur. Ça, ça nous permet de voir la superposition et l'endroit de tous les intérieurs du bâtiment. Par exemple, ça, c'est la salle des chevaliers et la chapelle. Mon travail avec Iconem, c'était plutôt de documenter toutes les destructions qui étaient faites sur le crâque des chevaliers. C'est pour ça que je suis désolée, Cyril. Ce n'est pas le chapelle qui était dommagé. C'était le tour qui était dans le sud-est du crâque qui était bombardé. Ce n'était pas la chapelle. Mon travail, c'était plutôt de documenter tous les dommages qui étaient passés sur le crâque grâce au modèle 3D. Je pouvais entrer dans le modèle 3D, voir tous les trous et le documenter à partir des photos. On a un nouveau projet. On va le faire avec le ministère de la Culture sur comment on peut arriver à documenter et utiliser tout cet archive de photos qu'on a, documenté sur tout le monument et l'utiliser dans les analyses de destruction et pour la restauration, les futures restaurations. Par exemple, ce que vous voyez ici, c'est le nuage de points et tous ces petits points blancs, c'est les caméras, c'est les prises des caméras qui étaient faites sur le monument. C'est les 65 000 photos. On peut voir les cônes, ça veut dire que c'est les directions où on a fait ces photos. Et ça nous permet, par exemple, de voir l'état actuel du modèle, comment il est sans les textures, et son archive, parce qu'on peut superposer l'archive des photos qu'on a trouvées sur Internet ou que les archéologues nous donnent avec le modèle. Et voilà. Merci. Merci pour ces images, effectivement, qui nous donnent un aperçu, nous, notre architecte, de l'évolution des technologies du relevé. C'est du relevé, finalement. Mais, effectivement, qui joue avec les archives et qui permet, en effet, des lectures de type armoire à plan qui, je pense, documentent d'une autre manière le travail des historiens qui sont présents ici et qui connaissent vos travaux. Vous disiez que la dernière commande a été... La dernière partie de la commande de ce travail a été, effectivement, demandé par l'UNESCO. Et donc, je me tourne vers Lazare Enundou pour lui poser la question. Effectivement, cela signifie... Donc, qu'elle est aujourd'hui... Enfin, est-ce qu'on peut être depuis la guerre, Lazare, on peut reconstituer un petit peu les grandes étapes du regard que porte l'UNESCO sur ces sites, sur l'ensemble, d'ailleurs, de l'ARC, mais plus précisément de l'ARC franc, mais plus précisément sur le krach des chevaliers ? Alors, pour aller un petit peu dans le sens de tout ce qui s'est dit, même lors du premier panel, et pour répondre à votre question, le regard de l'UNESCO sur tous les sites qui sont sur la liste du patrimoine mondial, et ce regard que l'on peut porter sur ces sites qui sont... Vous m'entendez ? Ça va mieux ? Ça va mieux ? Alors, je vais le rapprocher peut-être un peu plus. Donc, je disais que le regard que l'UNESCO a sur tous les sites qui sont sur la liste du patrimoine mondial, sont un peu le même regard que l'on a quand on a une personne qui est prise en otage, quelque part, ou retenue en otage. Il ne faut pas l'abandonner. En fait, pour résumer, c'est un peu la démarche aujourd'hui. Donc, depuis 2012, le krach des Chevaliers est, on va plus ou moins dire, sous monitoring, parce qu'il faut suivre, parce qu'il faut faire un certain nombre de choses. Et je crois que tout ce qui a été dit, tout ce qui s'est fait, les visites qu'il y a, le travail de documentation très important nous aide à continuer à suivre un petit peu tout ce qui se passe autour de ces sites. Aujourd'hui, ensemble, pas simplement avec des partenaires comme Iconem, mais aussi avec la DGAM, parce que c'est très important, et avec les communautés locales. Aujourd'hui, on sait que 13 zones quasiment ont été inventoriées comme les zones endommagées. On en a vu quelques-unes sur les photos. Donc, il faut travailler. Et je crois que des missions comme la mission Ciro-Hongroise, dont on a parlé, qui a commencé à aider sur des zones comme la chapelle, etc., où il y a un certain nombre de choses pour étudier les questions d'évacuation des eaux, etc., qui sont importantes. Mais il y a aussi la réflexion globale sur l'intervention qu'il va falloir avoir sur ce site. C'est pour ça qu'un plan d'aménagement global, sur ce qui est prévu, ce qui doit être fait, doit être envisagé. Et c'est ce que l'ICOMOS, le Comité du patrimoine mondial, l'ICOM, demande à l'État parti de faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, puisque au prochain Comité du patrimoine mondial à Bakou, en Azerbaïdjan, on va discuter, sur ce plan que l'on a reçu, en fait, il n'y a pas longtemps. Donc, je crois que c'est important de regarder, aujourd'hui, la situation de comment on va continuer à garantir la protection et la sauvegarde du crac des chevaliers de manière globale, parce que les dommages, même si l'on peut dire qu'ils ne sont pas si peut-être importants, parce que... Mais il y a deux types de dommages dans des situations comme celle-là. Il y a les dommages qui sont dus à un manque d'entretien normal, et puis il y a les impacts même de la guerre et du conflit. C'est deux dommages. Alors, quelquefois, les dommages qui ne sont pas visibles ne veulent pas forcément dire que les autres dommages ne sont pas plus graves. C'est pour ça que le travail que fait la mission SIRO-Hongroise est important. Il faut continuer à travailler sur ces questions. Donc, voilà, de manière globale, l'UNESCO, en tout cas, le Comité du patrimoine mondial, mais aussi le Centre du patrimoine mondial, continue de travailler ensemble avec tous les partenaires et surtout aussi avec la DGM. Il ne faut pas oublier la DGM parce qu'ils sont sur place. Expliquez peut-être un peu plus ce qu'est la DGM à notre public. La DGM, c'est la Direction générale des Antiquetés qui est un peu comme en France, on va dire la Direction générale de la culture ou la Direction du patrimoine ou des musées, mais qui a la responsabilité, elle, de s'occuper de la gestion et de la conservation de tout le patrimoine culturel, les sites archéologiques sur l'étendue de la Syrie. C'est vraiment le partenaire institutionnel très important. Et aujourd'hui, tout le monde connaît la situation politique du pays parce que je crois qu'on ne peut pas ne pas en parler non plus, qui rend peut-être les choses un peu plus compliquées ou complexes pour travailler, mais on peut travailler avec des professionnels. On peut aider les professionnels qui sont tous les jours sur le terrain et donc la DGAM est une institution qu'il faut soutenir avec laquelle il faut continuer à travailler. Cela signifie que la DGAM dont Michel Akhmagdisi, qui est un ancien, tout à l'heure, nous a raconté la Constitution, ça veut dire que c'est une institution syrienne qui n'a pas été démantelée ou qui est en état de fonctionnement ? Non, l'institution n'a pas du tout été démantelée. Tout le monde, on a eu pendant plusieurs années le docteur Mahmoud Abdelkarim qui est venu plusieurs fois qui a passé son temps à sensibiliser et à alerter la communauté internationale sur l'importance de sauvegarder ce riche patrimoine. Et ces hommes et ces femmes qui risquent leur vie tous les jours, bien sûr, je ne voudrais pas parler de ce qui s'est passé à Palmyre, ne doivent pas être laissés tout seuls. Il faut continuer à les soutenir. La DGAM existe et continue de faire un travail. On n'est même peut-être pas au courant du cinquième, de l'immense travail que ces hommes et ces femmes font tous les jours. Donc je crois qu'il faut continuer à travailler avec eux. Oui, pour maintenir effectivement une institution à lieu de science, des collections aussi. et même si on n'est pas toujours dans la possibilité d'aller sur place, je crois qu'il y a aussi la possibilité de faire venir ces professionnels pour continuer à travailler avec eux. Merci. Merci. Je voudrais peut-être maintenant, avant de revenir sur le destin à moyen terme, bien sûr, du site et de sa rénovation, ou en tout cas de la reprise des études, réaborder avec, aborder plutôt avec Béatrice Valas, je dis réaborder parce qu'on a parlé un petit peu de tourisme tout à l'heure, on évoquait le fait que le tourisme n'a pas commencé avec le mandat. Est-ce que c'est peut-être l'exposition coloniale ? Je pose la question au commissaire qui a lancé le tourisme, la belle affiche de 1931, qui a lancé le tourisme culturel en France. Mais je leur pose la question. Non ? Oui, mais à l'époque, Alexandranil, oui, à d'autres chameaux, oui, à ses risques et périls. Oui, mais le tourisme moderne, le tourisme XXe siècle commence bien avant la Seconde Guerre mondiale. où on peut considérer effectivement que la France en tant que puissance dans la mer encourage très vivement le tourisme culturel qui est encore loin d'être le tourisme de masse des années 60-70. Mais on peut parler en effet d'un développement du tourisme à Palmyre, au Prague, à Balbeil dans les années 30. Et quelque part, c'est le destin quand même de ces châteaux. On en parlera tout à l'heure avec Frédéric Chauvin. C'est le destin de ces châteaux quelque part de revenir à cette vocation contemporaine qui n'est plus religieuse mais qui est culturelle et touristique. Donc je voudrais poser une question à Béatrice Vallat qui est responsable du service culturel d'Intermed. Intermed, c'est une très bonne maison qui organise des voyages culturels de très bonne facture et qui donc a pendant très longtemps effectivement travaillé en Syrie et en Irak. Pourriez-vous, Béatrice d'abord nous rappeler quel est le spectre enfin plutôt quelle est l'ère géographique et culturelle qui était ou qui était et qui est pratiquée par des opérateurs tels que vous ? Alors déjà en 2010 la Syrie pour nous c'était vraiment une destination très importante une destination culturelle très importante mais il faut relativiser parce que si on a les chiffres du CETO le CETO en fait c'est le syndicat des tours opérateurs français d'après les chiffres du CETO donc en 2010 il y avait 4700 voyageurs envoyés français donc envoyés en Syrie alors qu'on envoyait pratiquement 2000 personnes en Égypte donc c'était donc une différence d'échelle voilà c'était une différente échelle pour les tours opérateurs français généralistes c'était un enjeu économique assez faible en revanche pour nous tourisme culturel effectivement du fait du patrimoine du 5 000 5 000 ans de patrimoine en Syrie extraordinaire c'était vraiment une destination phare je reviens un petit peu sur les chiffres le tourisme européen en 2010 c'était à peu près 270 000 passagers européens envoyés en Syrie et la Syrie en 2010 si je me souviens bien le ministère du tourisme annonçait 8 millions de voyageurs en Syrie vous voyez aussi une différence d'échelle et sur ces 8 millions c'est ce qu'annonçait le ministère du tourisme c'était pas du tourisme culturel c'était du tourisme de proximité le tourisme de masse c'est évoqué tout à l'heure oui voilà donc pour nous en revanche en 2010 donc à la fermeture de la destination malheureusement on avait des circuits beaucoup de circuits en Syrie des circuits combinés avec on parlait de l'ère géographique avec la Jordanie avec le Liban et on avait une dizaine de circuits en Syrie Syrie uniquement Syrie combiné avec d'autres régions d'autres pays de la région il y avait des séjours à Alep des séjours à Damas des combinés et il y avait quand même en Syrie je dirais deux séjours majeurs un Syrie l'essentiel de la Syrie c'était en 9 jours c'était en 9 jours et donc il y avait Damas Bosra Pamé Garit Palmyre Alep les villes mortes ce qu'on appelle les villes mortes au nord d'Alep donc c'était un circuit qui marchait beaucoup qui était en 9 jours et on avait un circuit un peu plus long en 13 jours qui incluait les sites de l'Euphrate sur l'Euphrate Marie et Dora Europos ainsi que Ebla sur le Ronde donc voilà c'était les circuits qui marchaient bien jusqu'en 2010 et pour nous la Syrie c'était pratiquement comme l'Egypte à 100 voyageurs près au niveau du volume et cette épine dorsale des châteaux quel était l'intérêt des visiteurs pour ce réseau ce réseau patrimonial alors en fait il y a plusieurs thématiques culturelles et historiques en Syrie pour un voyage culturel il y a effectivement les forteresses croisées qui est une des thématiques on a eu à un moment donné un voyage uniquement pratiquement sur le thème des forteresses croisées avec un chercheur un enseignant chercheur spécialisé du thème mais bon il y a tout en tout parce que la Syrie c'est immense c'est un patrimoine extraordinaire il y a l'histoire ancienne avec Marie et Ebla qui sont des cités états mésopotamiennes du 3ème millénaire 2ème millénaire avant Jésus-Christ Marie c'est contemporain de la cité sumerine de Roux c'est prodigieux il y a Ougarit la cité état calandéenne du 2ème millénaire avant Jésus-Christ c'est symbolique mais il y a le site de Kadesh enfin il ne reste rien mais c'est symbolique ça a eu lieu au sud de la Syrie la bataille de Kadesh entre les Hittites et Ramesses II merci de nous le rappeler il y a toute la période l'hélénistico-romaine avec Apame avec Bossera avec Palmyre qui est un petit peu à part avec une architecture à la fois avec des éléments orientaux et gréco-romains il y a toute la période également byzantine et d'Antiquité tardive avec toutes les villes ce qu'on appelle les villes mortes au nord d'Alep Sergila le monastère de Saint-Simeon le Stylite il y a également bien sûr toute la période musulmane avec Damas qui a été la capitale des Omeyades et Damas n'a jamais été prise par les croisés et ça a été la capitale des Omeyades avant les Omeyades avec la pâle date des Omeyades ça n'a jamais été prise par les croisés ça a été la capitale de Saladin de l'Empire Syro-Égyptien de Saladin et bien sûr au milieu de tout ça il y a la période croisée avec toutes les les fortifications il y a le Crac il y a Son il y a Marca il y a Saphita voilà mais c'est un élément au milieu de vraiment quand on va en Syrie c'est un voyage ça décline toute l'histoire des Moyen-Orient du Proche-Orient du Levant c'est extraordinaire mais effectivement c'est une thématique forte la thématique des croisades et des fortifications croisées c'est clair mais ce que vous dites me renvoie des préparations avec les commissaires des conversations que j'ai eues avec Jean-Marc Hoffmann et Emmanuel Pénicaud qui me disaient mais tu sais le Crac des Chevaliers et même effectivement cet arc des châteaux francs châteaux forts et châteaux francs c'est pas du tout simple d'imaginer effectivement un développement touristique extraordinaire parce que c'est très grand les sites sont gigantesques les distances sont les distances sont pénibles enfin les trajets sont compliqués et donc ils n'imaginent pas c'est pas si simple l'avenir de ces sites à supposer qu'on leur demande à nouveau d'assurer une fonction c'est-à-dire qui serait celle effectivement du tourisme culturel les conditions je dirais la première condition politique oui bien sûr puisque déjà nous en tant qu'adhérents au CETO on suit les directives du Quai d'Orsay et pour le Quai d'Orsay le Quai d'Orsay déconseille formellement les voyages en Syrie après pour qu'on retourne en Syrie si le Quai d'Orsay donnait son feu vert je ne sais pas quel est l'état des infrastructures il faut bien sûr des hôtels des restaurants oui le tourisme est une industrie qui demande effectivement tout ce qu'il faut pour faire un voyage culturel des logistiques les routes la sécurité des routes les autocars etc donc tout ça il faudrait que ce soit il y a aussi je pense le patrimoine puisqu'on va en parler l'état du patrimoine pour inciter les gens beaucoup de gens à retourner en Syrie je crois qu'il faudrait les rassurer parce qu'on a dans la tête les images d'Alette ravagée les images de Homs on sait que donc également à Palmyre il y a eu des dégâts donc actuellement je sais que via Twitter et Facebook l'office du tourisme ministère du tourisme syrien fait une campagne de promotion sur le tourisme balnéaire à l'attaqué avec les plages etc bon ok c'est pour le tourisme de voisinage mais pour l'attaqué d'une ville sûre c'est la ville d'Assad pour un voyage culturel bon voilà pour il faudrait rassurer un petit peu sur l'état du patrimoine sur la sécurité bien sûr voilà et là on pourrait envisager je sais pas en fonction de l'état du patrimoine peut-être quelque chose qui pourrait se rapprocher de ce qui était l'essentiel de la Syrie au départ en 2012 mais vous avez vu c'était dans il y a quelques jours dans le Figaro excellent journal Cyril que votre confrère Clio a réouvert il y a une belle polémique parce que le Quai d'Orsay bien sûr défend Clio organise à nouveau des voyages en Syrie en disant les voyageurs sont globalement responsables de ce qui va leur arriver complètement effectivement de toute façon il n'y a plus d'ambassade de France en Syrie depuis 2012 et nous bon effectivement pour des questions à la fois de sécurité d'éthique etc on suit les consignes du Quai d'Orsay il y a une pétition qui circule de Maurice Sartre contre les voyages Clio en Syrie oui j'ai compris que le milieu en était très agité à raison à raison c'est pas nous de toute façon à partir du moment où le Quai d'Orsay nous donne le feu vert on repartira bien sûr c'est un merveilleux pays mais sans préjugé comme vous l'avez dit de l'état dans lequel un pays qui était en guerre après voilà il faut qu'il y ait les infrastructures pour accueillir les touristes Cyril voulait réagir oui non ce qui est frappant je vous ai parlé de mes impressions durant la courte visite du krach que j'ai effectué début décembre mais ce qui est frappant c'est que quand on se rend au krach des chevaliers on visite sur la route le village d'Al-Hawson qui est un village qui était majoritairement sunnite mais qui comprenait une minorité chrétienne à peu près 10 à 15% de la population je parle de village en fait c'était plutôt une ville parce que les gens disent qu'il y avait à peu près 23 000 habitants qui habitaient là-bas et la traversée de ce village donc qui est construit le long de la route qui mène au krach des chevaliers c'est la traversée en fait d'une ville complètement fantomatique dans laquelle peut-être 80% des maisons sont complètement détruites ont été détruites probablement par l'artillerie de l'armée syrienne d'une part et puis peut-être par des tirs de roquettes des groupes armés d'autre part entre le printemps 2012 et le printemps 2014 je crois qu'il reste quelques milliers d'habitants à peine dans ce village essentiellement chrétiens et quand on parle aux habitants de ce village ils disent qu'ils n'ont plus aucune envie de cohabiter avec l'autre côté les chrétiens n'ont pas envie de revivre avec les musulmans sunnites et c'est une traversée qui permet de réaliser à quel point la réflexion sur une possible réouverture du krach un possible retour des touristes en Syrie est un peu déconnectée de la réalité d'un pays qui certes superficiellement est pacifié ou en grande partie pacifié parce que je rappelle que dans la zone d'Idlib il reste quand même plusieurs dizaines de milliers de rebelles et de djihadistes qui vivent au milieu de 3 millions de civils dont on ne sait pas très bien ce qui va leur arriver mais pour la zone qui moi m'a été donnée de visiter Damas Mahaloula la vallée des chrétiens Alep en effet superficiellement s'est pacifié il y a tous les 3 ou 4 kilomètres des checkpoints mais il n'y a pas de solution politique et tant qu'il n'y a pas de solution politique je pense qu'il est difficile de parler de retour d'un tourisme oui bien sûr j'allais justement Lazare te demander non mais je voulais juste dire que la question que nous discutons elle se pose aussi en Irak elle se pose dans le nord du Mali elle se pose dans toutes les zones au Yémen en tout cas dans toutes les zones où on commence progressivement à avoir accès à des sites et souvent il y a des indicateurs qui peuvent nous amener à avoir l'opportunité de se rendre sur le site de nouveau au delà des indicateurs de sécurité où évidemment le Quai d'Orsay va vous dire n'y allez pas le premier indicateur c'est le retour des populations ça c'est extrêmement important parce que tous ces sites sont d'abord des sites autour desquels il y a des populations où il y a une activité économique qui s'est développée et si cette activité économique n'est pas là ça veut dire qu'il y a encore des soucis et des problèmes le deuxième indicateur qui est souvent celui sur lequel je pense que la réflexion autour du tourisme culturel doit beaucoup aussi s'accentuer c'est que le tourisme commence d'abord par les nationaux il faut que les nationaux eux-mêmes recommencent à visiter leur site alors je crois que parce que autour du tourisme et de l'idée du tourisme culturel il y a la question de la durabilité la question de comment le tourisme permet aux communautés de se réapproprier aussi leur lieu et leur vie qu'ils ont perdu à cause de la guerre et je crois que la réflexion est globale donc ne pas simplement peut-être réfléchir sur le retour des voyageurs mais réfléchir de manière globale sur qu'est-ce que le tourisme culturel peut apporter effectivement pas simplement au site mais aussi à l'ensemble des communautés qui ont toujours qui ont toujours vécu des ressources issues de ce tourisme et de ce site à 90% c'est très juste c'est très juste et dans nombre de effectivement en Égypte aussi c'est un enjeu en effet la première chose c'est que les populations puissent en effet revenir je parle du Sinaï après les zones en effet en effet je vous remercie beaucoup je pense d'avoir pu éclairer un petit peu le destin futur en tout cas pour l'instant contrarié du krach des chevaliers pour l'instant en effet la meilleure chose qu'on puisse y faire c'est avec l'UNESCO et avec Iconome et les experts qui arrivent c'est en tout cas de continuer à documenter le site et si possible assurer les premiers travaux de préservation qui ne concernent pas comme tu l'as dit Lazare que les bombardements mais qui concernent le fait que la forteresse est à l'abandon bien sûr et que l'urgence lente de la ruine c'est la première chose à faire vous savez que nous avons organisé pour vous dans un quart d'heure une signature d'ouvrage qui vous permettra de rencontrer les auteurs des ouvrages les auteurs qui ont participé à cette table ronde Jean Mesquy et Maxime Goebb pour l'ouvrage donc consacré au krach bien sûr le krach des chevaliers chronique d'un rêve de pierre le krach le roman le roman de voyage puisque Jean Rollin est un écrivain voyageur et bien sûr l'inoubliable catalogue de l'exposition le krach des chevaliers d'Emmanuel Pénicaud et de Jean-Marc Hoffman mais auparavant comme je pense et comme l'a dit Marie-Christine Labourdette derrière le krach des chevaliers il y a l'histoire il y a des ressources culturelles il y a des conflits il y a des combats puis il y a un rêve d'enfant il y a notre passion pour le château voilà elle l'a dit et c'est vrai c'est le plus beau des châteaux et pour vous faire un peu pour vous donner un moment de plaisir nous avons suggéré nous avons proposé à Frédéric Chobin qui est photographe et essayiste de terminer cette journée avec un allez un un dessert en nous montrant une série de le travail qu'il fait actuellement sur les châteaux les châteaux forts en Europe Frédéric Chobin je ne vous le présente pas quand je vous aurais dit qu'il a écrit ce monumental ouvrage sur les monuments soviétiques qui était un best-seller il y a maintenant dix ans vous l'aurez reconnu il est cette année notre résident critique chaque année nous accueillons un résident dans la cité à qui nous demandons de participer à nos activités comme aujourd'hui et qui met lui-même qui met lui-même un programme Frédéric met ici un séminaire qui s'appelle les chantiers mimétiques il étudie la relation il étudie une histoire de l'architecture qui se ferait à la lumière des thèses de Gérard et de la rivalité mimétique c'est passionnant nous l'avons inauguré vendredi dernier et la prochaine séance aura lieu le 15 mars ce sont les rêves mimétiques je crois Frédéric et Frédéric nous a proposé donc en conclusion et avant que nous allions signer rencontrer les auteurs voilà un petit un petit un panorama donc des châteaux une réflexion effectivement sur ces châteaux tu as eu la gentillesse d'écouter les propos donc je pense que ta réflexion sur l'incroyable pérennité de ce bâtiment qui n'a plus de fonction mais qui continue à hanter notre imaginaire je te cite voilà merci Frédéric de nous montrer ces images et merci à vous bonjour merci de me recevoir en quelques mots j'ai depuis quelques années entrepris un travail très très comment dire très systématique qui consiste en fait à documenter les châteaux les châteaux de la chrétienté au travers de toute l'Europe je le fais parce que les photographes sont toujours dans la recherche d'une thématique porteuse originale et j'ai découvert qu'en fait en dépit du fait que les châteaux sont véritablement des lieux communs il n'y a pas véritablement de travail transversal sur le château à ma connaissance en tout cas j'espère que j'ai raison qui n'ait été produit jusqu'ici et la particularité des châteaux c'est qu'il renvoie à des réalités géopolitiques qui sont antérieures aux nôtres et qui ne relèvent pas de nos frontières en quelque sorte donc c'est ce que j'ai découvert quand j'ai commencé à voyager et j'ai bien compris par exemple que de consacrer un livre au château de France ne faisait pas véritablement sens dans la mesure où il y a des châteaux plantagenais de la même manière que les châteaux normands vous allez les retrouver en Sicile il y a une sorte de dispersion de dissémination de cette production architecturale qui ne correspond pas encore une fois à ce que nous connaissons aujourd'hui donc j'ai commencé alors ce travail est un très long travail techniquement je réalise avec une chambre photographique c'est à dire que je multiplie les difficultés et donc je démarre par ce premier château qui est évidemment absolument emblématique qui est connu de tous qui est Castel del Monte qui se trouve en fait dans le sud de l'Italie et je précise donc que mes photos sont frontales c'est à dire que je suis l'ennemi des drones ou plutôt les drones sont mes ennemis en fait nous ne nous entendons pas et j'ai pris le parti de montrer les châteaux comment on les découvre c'est à dire de la manière dont on y est confronté en fait physiquement les châteaux on les découvre généralement pas en altitude mais de manière frontale avec une approche souvent une approche à distance qui fait que je joue moi-même sur les distances de la prise de vue il m'arrive d'être plus ou moins éloigné du sujet alors cet appareil ah ben voilà donc je continue sur la lancée je suis obligé de prendre j'ai amené avec moi une feuille de papier parce que j'en ai photographié désormais plus de 250 et j'oublie les noms je ne sais plus toujours desquels il s'agit donc celui-là en fait est sous la semelle de la botte italienne en fait c'est un château templier qui se trouve donc très au sud de l'Italie en l'occurrence c'est le château de Roseto Capospulico et un peu plus loin on va trouver celui-là à l'extrémité de la calabre qui s'appelle Capo Rizzuto et qui est un château aragonais en l'occurrence c'est ce qui confirme ce que j'étais en train d'évoquer tout à l'heure il y a des châteaux aragonais en Italie il y en a eu plusieurs notamment celui-là qui est évidemment très connu qui est le Castel del War milanais et pour contextualiser je vous montre un château aragonais en Aragon celui-là il a Manson en Aragon la première attraction qu'a exercée sur moi les châteaux outre le fait que j'ai été un petit garçon comme tous les petits garçons évidemment j'ai rêvé sur ce type de thématique ce sont les volumes en fait c'est le caractère j'allais dire massif c'est la puissance esthétique et le renvoie en fait à des esthétiques qui sont au fond pas très éloignées qui sont relativement contemporaines c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dimension évidemment brutaliste dans tous les sens du terme et une espèce de résonance en fait qui m'a semblé justement être un atout commercial en quelque sorte pour la production d'un livre puisque le brutalisme est très en vogue aujourd'hui chez les amateurs d'architecture voilà alors un château absolument magnifique que j'ai découvert il y a peu de temps qui se trouve au Tirol en fait dans le haut d'Adige qui était autrefois en Autriche avant que cette région ne soit absorbée après la première guerre mondiale par l'Italie c'est le château d'Andraze qui est une ruine absolument phénoménale absolument monumentale et perdue au milieu de nulle part et ça ça pose la question d'ailleurs en fait de la patrimonialisation parce que moi je partage pas tout à fait le point de vue des différents intervenants et je pense que le château et le tourisme sont deux choses qui peuvent être dissociées et il faut je pense prendre comment dire la précaution de ne pas asphyxier la puissance de l'architecture médiévale par son exploitation commerciale un peu systématique à laquelle moi je suis confronté à chaque fois que je voyage j'ai de terribles déceptions notamment Castel del Monte que vous avez vu tout au début de la démonstration j'étais obligé de le photographier à 6h du matin et d'être très très près du bâtiment parce qu'il y a désormais tout un comment dire un glacis qui est occupé par un certain nombre de dispositifs destinés au tourisme et de manière triviale ça casse l'ambiance en fait et il y a une chose qui est assez amusante c'est que les recherches je les fais souvent à partir d'images que je fais des prospections sur internet je pense que ce que je fais à l'heure actuelle je le fais au moment où il faut le faire on n'aurait pas pu le faire il y a 20 ans on ne pourra peut-être pas le faire dans 20 ans c'est-à-dire que tous les dispositifs aujourd'hui offerts par le justement précisément le voyage la technologie informatique permettent de faire une prospection d'entreprendre des prospections extrêmement efficaces et rapides de trouver des billets d'avion très très vite de louer des voitures de situer le château avec les comment dire les applications que propose Google de savoir exactement comment il est exposé où sera le soleil enfin voilà tout ça c'est très nouveau encore un autre château italien qui est également relativement connu celui-là c'est la Roca Calaccio alors il y a une chose qui est assez amusante c'est que comme les châteaux font partie en quelque sorte du rêve collectif ils sont très largement exploités au cinéma donc très fréquemment on tombe sur un château qui a été effectivement au cœur d'un film d'une fiction américaine et autre celui-là l'a été alors celui-là en revanche ne l'a pas été c'est un château qui se trouve dans les Abruzes alors évidemment il y a cette comment dire cette architecture cette dimension insulaire en fait de l'architecture médiévale que je trouve à titre personnel absolument fascinante c'est-à-dire que ce sont des châteaux qui évidemment donnent le sentiment d'être en quelque sorte pris dans un environnement hostile on voit bien que là celui-là est perché à l'extrême c'est une chose qui est relativement commune d'où d'ailleurs je pense sur le plan de la dénomination même la récurrence du terme château enfin pardon roche, rocher décliné sous toutes les langues et voilà cette dimension minérale j'y suis très sensible il y a quelque chose comme une extrudation une extrusion pardon excusez-moi de ce type de bâtiment très souvent qui semble sortir littéralement en fait du minéral donc celui-là il est assez il est en Slovaquie alors ça ça ressemble plus ça relève plus si vous voulez de la photo contemporaine en termes d'esprit ce qui évidemment m'a frappé c'était le comment dire le contraste qu'il y a entre cette présence un petit peu spectrale perché en hauteur et ce premier plan qui est un lotissement ouvrier voilà et donc c'est une sorte de confrontation qui m'a semblé assez irréelle et que j'ai voulu documenter voilà un autre registre sur le terrain de la photographie ce sont des objets qui comment dire pour moi présentent également un intérêt ce sont ceux qui en fait se limitent à des formes extrêmement élémentaires comme cette structure qui n'est pas véritablement un château qui est en fait un élément périphérique à courte distance d'un château qui lui s'appelle Alarconcillo donc c'est la torre d'Alarconcillo c'est en fait un poste de guerre en quelque sorte celui-là est absolument extraordinaire pour tout vous dire en fait je suis chez un particulier et j'ai déchiré mon blue jean pour prendre cette image et j'ai très peur qu'il y ait un chien qui apparaisse quelque part et qui me saute dessus donc ce sont toujours en fait des aventures c'est en quelque sorte un carnet de voyage ou je veux dire un album de photographie de vacances que je vous présente indépendamment en fait de la thématique celui-là il est pardon il est alors ils sont tous situés pour la plupart enfin celui-là en tout cas se trouve dans le nord de l'Espagne en Aragon il me semble c'est une des régions qui en fait est évidemment les plus riches en termes de je veux dire d'architecture castrale celui-là il est restitué c'est le château d'Iscar qui est également extraordinairement impressionnant et très très élémentaire encore une fois en termes de forme alors ça on est en France ça c'est le château de Bénac et Caznac et d'ailleurs je m'étonnais parce que je suis un béotien comme vous l'avez compris je m'étonnais qu'il y ait beaucoup de touristes anglais dans ce genre de château jusqu'au moment où j'ai compris en visitant celui-là qu'il y avait la chambre de Richard Coeur de Lyon donc voilà j'ai réalisé qu'en fait ce château-là était pour les Anglais en fait un château anglais là en revanche on est retourné en Espagne et là on sent l'influence Mudejar c'est en fait le château de Coca qui est absolument magnifique et que j'ai eu la chance il est très très rare d'avoir un point de vue aussi j'allais dire parfait à mi-hauteur comme ça sur le bord des douves et de pouvoir saisir le bâtiment dans son ensemble celui-là c'est un geste j'allais dire graphique c'est un anneau c'est une boucle et je me suis mis en contrebas pour ne pas saisir le bâtiment qui se trouvait à l'intérieur de l'anneau je voulais justement simplement conserver cette forme en fait c'est le château d'Araiolos au Portugal les créneaux de ces châteaux portugais sont énormes et ça leur donne une dimension j'allais dire encore plus archétypale c'est qu'on a l'impression que ce sont des dessins d'enfants en fait ça c'est le château d'Almourol absolument magnifique qui est également un château absolument indispensable pour ce type de collection photographié l'hiver très tôt avec une embellie et cette lumière très particulière au sud du Portugal comme je ne sais pas comment on retourne mais difficile de retourner en arrière donc là on est en Espagne encore à Belmonte et la particularité de ces châteaux j'allais dire de la péninsule ibérique pour le plus grand nombre d'entre eux c'est leur isolement en fait c'est que justement ils ont d'abord ils sont très nombreux ce sont des châteaux en Espagne bien sûr mais par ailleurs ils sont en dépit de la restitution souvent relativement isolés et ils échappent à cette difficulté que j'évoquais tout à l'heure qui est la comment dire la mise à distance en fait des aménagements extérieurs qui compliquent qui en quelque sorte polluent et compliquent considérablement la prise de vue voilà Sadaba qui est un château absolument magnifique également sur le plan des formes c'est à dire qu'il est d'une simplicité d'une puissance extrême il y a j'ai découvert un photographe qui s'appelait Reinhard Wolf qui est décédé aujourd'hui qui a fait exactement la même chose enfin plutôt pour être honnête c'est moi qui sur ses traces reproduit ce qu'il a fait et très honnêtement je ne savais pas qu'il avait fait et donc je l'ai découvert parce que la maison d'édition à laquelle j'ai affaire m'a un jour sorti d'un tiroir ce livre et j'ai découvert un phénomène tout à fait extraordinaire c'est que comme ces châteaux sont restitués moi je les photographie dans un état qui semble plus j'allais dire plus ancien il y a une sorte de paradoxe de retournement en fait de l'écoulement du temps ils sont dans un meilleur état aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 40 ans donc par exemple Sadaba photographié par Reinhard Wolf une des tours ne tient pas debout depuis elle a été remise remise à comment dire en place ça c'est l'extraordinaire Monte Alegre de Campo qui est un château du 13e siècle ça c'est toujours alors ça c'est je crois que c'est le Léon en fait et c'est le site qu'on perd d'or avec Charlton Heston parce que je vous parlais tout à l'heure des références cinématographiques donc si vous voulez le retrouver au cinéma et il n'est quasiment pas là on voit effectivement la restitution présente sur la tour de droite mais globalement il a conservé à peu près son état initial et il est exposé à tous les vents et c'est une merveille il est phénoménal Espagne alors là c'est un château plus récent c'est un château manuelien en fait qui se trouve je ne sais plus où il est celui-là c'est Evoramante pardon le château d'Evoramante avec des éléments qui sont alors là c'est très singulier vous voyez le nœud en fait lisible sur la comment dire la façade qui est d'après ce que j'ai compris le symbole du lien entre l'homme et le divin voilà dans une une sorte de structure très curieuse en fait avec des incurvations tout à fait inhabituelles ça c'est le Guimaraes le très le très beau le très le très extraordinaire château portugais que j'ai photographié de manière disons un petit peu décalée on aurait pu le prendre de manière frontale ça c'est une fantaisie en fait c'est comme une sorte de d'objet métaphysique face à la mer isolé Castillo de Matena lui aussi à mon avis relativement récent et le château de Zafra qui est restitué et encore une fois véritablement à distance d'à peu près toute présence humaine c'est à dire qu'on se demande pour qui il a été restitué en fait sinon pour le photographe qui s'est déplacé mais il faut faire des très longues routes il est comme il est absolument extraordinaire il est stupéfiant il y a quelque chose d'absolument irréel donc ça aussi ça a été recyclé Games of Thrones et toutes ces choses là donc voilà grâce à Dieu il transforme les châteaux donc ils ne ressemblent pas tout à fait aux originaux alors là on a changé en fait de zone géographique on est en fait dans les Scottish Borders en fait on est à mi-hauteur en fait du Royaume-Uni c'est le château d'Hermitage qui est là aussi absolument extrêmement brutal celui-là est évidemment très très connu c'est en Écosse c'est le château de Stalker que j'ai photographié sous différents angles encore une fois ce qui m'intéressait c'était de saisir la comment dire les variations formelles la déclinaison en fait de cette architecture qui quand elle est isolée ou saisie dans la proximité paréanodine mais qui en réalité est assez dans l'absolu assez extraordinaire et évidemment l'intérêt c'est de mettre en place comment dire c'est de tisser en quelque sorte des réseaux et de voir en fait comment les formes se distinguent ou se répondent d'un pays à l'autre là on est en Irlande en fait c'est une architecture qui est assez rustique donc ces châteaux paraissent plus anciens qu'ils ne sont en réalité c'est le château d'Ivan Gorod qui se trouve en Russie et qui est photographié de la rive de la rive estonienne en fait de la Neva en fait ça c'est un château tchèque que je n'ai pas identifié en fait je l'ai photographié en passant ça c'est l'extraordinaire château de Murole qui a une sorte d'âge de château déceptif une cheminée un volcan des tours de Merle en France ça c'est une ruine enfin une ruine partielle c'est le le château de Goodrich en fait au pays de Galles et voilà un château français qui donc c'est le château de Cagournadeac en fait dans le Finistère qui est particulièrement intéressant parce que c'est une ruine conservée en l'état c'est à dire qu'elle est aménagée comme un objet en fait esthétique et donc entretenue au coeur d'une propriété et ça correspond en fait à comment dire une une esthétique à laquelle je suis sensible puisqu'évidemment je veux dire les châteaux tels qu'on les connaît ou tels que je les connais c'est au travers des représentations académiques du 19ème siècle et en fait ce sont précisément les ruines qui renvoient en fait sur le mode élégiaque et l'idée du temps qui s'écoule et de la disparition en fait évidemment et des mondes révolus donc cette idée d'avoir chez soi en comment dire au coeur du jardin cette chose moi m'a paru assez extraordinaire ça c'est le très très beau château de Cherveux qui est dans un état lamentable en fait qui mériterait d'être pris en compte alors je sais pas si ça l'est mais je sais que pour avoir rencontré les propriétaires il y avait des blocages sur justement la possibilité d'une intervention pour une éventuelle comment dire restauration mais c'est un château qui est absolument unique et somptueux en fait ce dont on ne se rend pas compte c'est qu'il est totalement cru à l'intérieur c'est à dire qu'en fait les étages qui étaient constitués les planchers de bois ont été retirés et vendus donc c'est en fait c'est une cuve alors là ce sont pour terminer quelques châteaux français monumentaux je ne vais pas me contenter de donner dans l'exotisme donc je vous présente des choses qui sont quand même plus habituelles donc voilà nos gens le retrou qui est qui donne une idée qui illustre la customisation à laquelle l'architecture médiévale est comment dire soumise en fait dont elle fait l'objet c'est à dire qu'on voit bien qu'il y a là deux parties qui est une partie primitive sur la gauche et le châtelet qui est lui en revanche ultérieur le château de Gisor qui est absolument magnifique Fougère qui est monumental et enfin pour finir Falaise voilà donc c'est en fait un ensemble qui correspond à une sorte d'anthologie subjective si vous voulez et en voici quelques éléments vous en verrez plus par la suite peut-être si vous le souhaitez voilà merci applaudissements 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 Merci.